Révélation sur le ciel. Ensemble, en tant que groupe, sept jeunes Colombiens ont été emmenés par Jésus-Christ pour visiter l'enfer et le ciel. En raison de l'enregistrement duquel est tiré cette traduction, nous avons seulement pu traduire six témoignages. Un air témoignage, E.S.A.U. De Corinthiens 12 sur 2. Je connais un homme en Christ, qui fut, il y a quatorze ans, ravi jusqu'au troisième ciel, si ce fut dans son corps je ne sais, si ce fut hors de son corps je ne sais, Dieu le sait. Nous étions dans notre chambre, lorsque nous avons eu la première expérience. La chambre commença de nouveau à se remplir avec la lumière qui irradiait de la présence du Seigneur. C'était aussi fort qu'elle éclaira l'entière chambre. La chambre était pleine de sa gloire, c'était merveilleux d'être en sa présence. Jésus nous dit, mes enfants, maintenant je vais vous montrer mon royaume, nous irons dans ma gloire. Nous nous sommes tous pris par les mains et fûmes levés. Je regardais en bas et j'ai vu que nous étions hors de nos corps. Comme nous avons quitté nos corps, nous étions habillés dans des robes blanches et nous commençâmes à monter à une très grande vitesse. Nous arrivâmes devant une paire de portes qui était l'entrée dans le royaume des cieux. Nous étions étonnés de ce qui nous arrivait. Nous étions reconnaissants que Jésus, le Fils de Dieu, fut là avec nous et il y avait aussi deux anges qui nous accompagnaient et qui avaient chacun de quatre ailes. Les anges ont commencé à nous parler, mais nous n'avons rien compris à ce qu'ils nous disaient. Leur langue était très différente de la nôtre, elle était différente de toutes les langues de la terre. Ces anges nous ont fait un chaleureux accueil et ils ont ouvert ces portes immenses. Nous avons vu un endroit merveilleux avec beaucoup de différentes choses. Lorsque nous sommes entrés, une tranquillité parfaite remplit nos cœurs. La Bible nous dit que Dieu nous donnera la paix qui surpasse toute compréhension humaine. Philippiens 4 sur 7 La première chose que j'ai vue fut un cerf et j'ai demandé une de mes amies, Sandra, est-ce que tu regardes la même chose que je regarde ? Elle ne pleurait et ne criait plus comme elle l'avait fait lorsqu'on nous a montré l'enfer. Elle sourit et dit, oui E.S.A.U., je regarde un cerf. Puis, je suis que tout cela était réel, que nous étions vraiment dans le royaume des cieux. Toutes les horreurs que nous avons vues dans l'enfer furent tout de suite oubliées. Nous étions là, en nous réjouissant de la gloire de Dieu. Nous allâmes vers l'endroit où se trouvait le cerf et derrière lui se dressait un arbre absolument énorme. Il était au centre de paradis. La Bible nous dit en Apocalypse 2 sur 7 que celui qui a des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux Églises, à celui qui vaincra je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. Cet arbre est un symbole pour Jésus, car Christ est la vie éternelle. Derrière l'arbre il y avait un fleuve d'eau cristalline. Il était si pur et si beau, comme on n'a jamais vu sur la terre. Nous voulions rester dans cet endroit. Nous avons dit plusieurs fois au Seigneur, Seigneur, nous t'en prions. Ne nous prends pas hors de cet endroit. Nous voulons y rester pour toujours. Nous ne voulons pas nous retourner sur la terre. Le Seigneur nous répondit, il est nécessaire que vous vous retournez sur la terre pour témoigner de toutes les choses que j'ai préparées pour ceux qui m'aiment car je vais revenir bientôt et ma récompense est avec moi. Lorsque nous vîmes le fleuve, nous nous sommes dépêchés et nous en plongeâmes. Nous nous sommes souvenus le vers de la Bible qui dit que celui qui croit en Seigneur, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jean 7h38. L'eau de ce fleuve semblait avoir la vie en soi, donc nous nous y sommes plongés. Nous pouvions respirer normalement dans l'eau aussi qu'à la surface. Le fleuve était très profond et il y avait plusieurs types de poissons avec des couleurs différents qui y nageaient. La lumière à la surface du fleuve et dedans était normale, dans le ciel, la lumière n'irradiait pas d'une source spécifique, mais tout était plein de gloire. La Bible nous dit que Jésus est la lumière de cette cité, Apocalypse 21h23. Nous avons pris quelques poissons hors de l'eau avec nos mains et ils ne sont pas morts. Donc, nous avons couru vers le Seigneur et nous l'avons demandé pourquoi ils ne sont pas morts. Le Seigneur sourit et dit que dans le ciel il n'y a plus la mort, les pleurs ou la douleur. Apocalypse 21 sur 4 Nous avons quitté le fleuve et nous courions partout pour toucher et expérimenter tout ce qu'on pouvait. Notre désir était d'apporter tout avec nous, au retour sur la terre, parce que nous étions tellement étonnés des choses que nous voyions dans le ciel. Les mots sont trop pauvres pour exprimer ces choses. Lorsque l'apôtre Paul a été ravi au ciel, il a vu dans le royaume de ciel des choses qu'il n'a jamais réussi à exprimer, tant était-elle magnifique. De Corinthiens 12 Il y a des choses que nous avons vues qu'il nous est presque impossible de décrire. Ensuite nous avons arrivé à un endroit immense qui était très beau et merveilleux. Il était plein de pierres précieuses, de l'or, des émeraudes, des rubis et des diamants. Le plancher était fait d'or pur. Puis nous nous dirigeâmes vers un endroit où il y avait trois grands livres. Le premier était Une Bible fait d'or. En psaume on peut lire que la parole de Dieu est éternelle et qu'elle subsiste pour toujours dans le ciel. Psaume 119 sur 89 Nous regardions une Bible énorme fait d'or, les pages, l'écriture, tout était d'or pur. Le deuxième livre que nous avons vu était plus grand que la Bible. Il était ouvert et un ange était assis et y écrivait quelque chose. Avec Jésus, nous nous approchâmes pour mieux voir ce que cet ange écrivait. L'ange écrivait tout ce qui se passait sur la terre. Tout ce qui s'est passé, y compris la date, l'heure, tout était enregistré ici, dans ce livre. Cela confirme la parole de Dieu qui dit que les livres ont été ouverts et les gens fussent jugés selon leurs actes écrits dans ces livres. Apocalypse 20h12 L'ange écrivait tout ce que les gens faisaient sur la terre, bien ou mal, ainsi était-il écrit. Nous avons marché jusqu'à l'endroit où se trouvait le troisième livre. C'était encore plus grand que le deuxième. Il était clos, mais nous nous en approchâmes et nous l'avons tout pris de l'étagère selon l'ordre du Seigneur et l'avons mis sur un pilier. Les piliers et les colonnes du ciel sont si merveilleux. Ils ne sont pas comme ceux de la terre, les colonnes ressemblaient aux nattes et elles étaient faites de différentes pierres précieuses. Certains d'entre eux étaient faits de diamants, d'autres étaient faits d'or pur, d'autres d'émeraudes et encore d'autres étaient faits d'une combinaison de plusieurs types de pierres. J'ai compris alors que Dieu est vraiment le possesseur de toutes les choses, comme il est écrit dans l'AG 2 sur 8, « L'argent est à moi, et l'or est à moi », dit l'Éternel des armées. J'ai compris que Dieu est absolument riche et qu'il possède toutes les richesses du monde. J'ai compris aussi que le monde entier avec toute son abondance appartient à notre Dieu et il veut la donner à tous ceux qui le demandent avec foi. Le Seigneur avait dit, « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage », psaume 2 sur 8. Ce livre que nous avons mis sur le pilier était si grand que nous avons dû marcher chaque page à l'autre côté pour tourner la page. Nous avons essayé de lire ce qui était écrit dans le livre parce que le Seigneur nous l'a demandé. Au début, il fut difficile à lire parce qu'il était écrit avec des caractères bizarres qu'on ne pouvait pas comprendre. C'était différent de toutes les langues de la Terre, c'était quelque chose complètement céleste. Avec l'aide de Saint-Esprit, on nous a donné la grâce de le comprendre. C'était comme si un bandage fut enlevé de nos yeux et maintenant nous pouvions comprendre l'écriture aussi bien que notre propre langue. Nous avons vu que tous nos noms y étaient écrits et le Seigneur nous dit que c'était le livre de vie, Apocalypse 3 sur 5. Nous avons observé que nos noms étaient différents de ceux que nous avions sur la Terre, on avait des noms nouveaux comme un témoignage pour la parole de Dieu qui dit qu'il nous donnerait un nouveau nom que personne ne connaît, si ce n'est celui qu'il reçoit. Apocalypse 2h17 Dans le ciel nous avons pu prononcer nos noms, mais une fois de retour sur la Terre, ils furent enlevés de nos mémoires et nos cœurs. La parole de Dieu est éternelle et elle doit être accomplie. Chers amis, la Bible dit en Apocalypse 3h11 Ne permettez à personne de prendre votre couronne. Ne laissez personne d'usurper ou enlever cet endroit que le Père a préparé pour vous. Dans le ciel il y a des millions de choses qui sont tant magnifiques qu'on ne peut pas les décrire en mots. Mais je veux dire quelque chose, Dieu vous attend. Quand même, ce sont seulement ceux qui persévèrent jusqu'à la fin qui seront sauvés. Marc 13h13 Deuxième témoignage, Ariel Lorsque nous avons commencé à être élevés vers le royaume des cieux, nous sommes arrivés à un bel endroit avec des portes précieuses. Devant les portes, il y avait deux anges. Ils ont commencé à parler, mais leur langue était angélique et on n'en a rien compris. Mais le Saint-Esprit nous donna la compréhension, il nous faisait un accueil chaleureux. Le Seigneur Jésus a mis ses mains sur les portes et elles se sont ouvertes. Si Jésus n'avait pas été avec nous, nous n'aurions jamais pu entrer dans le ciel. On commença à apprécier tout dans le ciel. On a vu un arbre immense que la Bible décrit comme « l'arbre de vie », Apocalypse 2 sur 7. Puis on alla à un fleuve où on a vu beaucoup de poissons. Tout était si magnifique qu'on décidait d'y plonger. On a commencé à nager sous l'eau. On voyait les poissons bouger autour de nous et ils caressaient nos corps. Ils ne se sont pas éloignés de nous, comme il se passe sur la terre parce que la présence de Jésus les calmait. Les poissons pouvaient avoir confidence en nous, parce qu'ils savaient qu'on n'irait pas leur faire du mal. J'étais tellement bénie et étonnée que je saisis un des poissons et je le tirais hors de l'eau. Ce qui était surprenant c'était que le poisson resta tout calme dans mes mains, il prenait plaisir à savourer la présence du Seigneur. J'ai mis le poisson de nouveau dans l'eau. Je pouvais voir au loin qu'il y avait des chevaux dans le ciel, comme il est écrit dans la parole de Dieu dans Apocalypse 19h11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il jugeait combat avec justice. C'étaient les chevaux que le Seigneur va utiliser à son retour sur la terre pour prendre son église, son peuple. Je me dirigeais vers les chevaux et je commençais à les caresser. Le Seigneur me suivit et il me permit de chevaucher un d'eux. Lorsque j'ai commencé à chevaucher, j'ai senti quelque chose que je n'avais jamais senti auparavant sur la terre. J'ai commencé à expérimenter la paix, la liberté, l'amour, la sainteté qu'une personne peut avoir dans ce bel endroit. J'ai commencé à savourer tout ce que mes yeux voyaient. Je voulais simplement savourer tout ce que le Seigneur a préparé pour nous dans ce beau paradis. Nous avons également vu la table préparée pour le banquet et tout était déjà servi. Elle n'avait pas de début et pas de fin. Nous avons vu les chaises préparées pour nous et les couronnes de vie éternelles qui nous attendaient. Nous avons vu des mets délicieux qui étaient déjà mis sur la table pour tous les invités au mariage de l'agneau. Il y avait des anges avec des tissus blancs pour les manteaux que le Seigneur prépare pour nous. J'étais étonnée de voir toutes ces choses. La parole de Dieu nous dit qu'on doit recevoir le royaume des cieux comme des petits enfants. Matthieu 18 sur 3 Quand nous fûmes dans le ciel nous étions comme des enfants. Nous avons apprécié tout, les fleurs, les résidences, le Seigneur nous a même permis d'entrer dans ces résidences. Ensuite Dieu nous a conduits vers un endroit où il y avait beaucoup d'enfants. Le Seigneur était au milieu des enfants et il commença à jouer avec eux. Il s'assura qu'il passait assez de temps avec chacun d'eux et on voyait qu'il aimait être avec les enfants. Nous nous sommes approchés et nous l'avons demandé, Seigneur, est-ce que ces enfants vont être nés sur la terre ? Le Seigneur répondit, non, ces enfants sont ceux qui ont été avortés sur la terre. Lorsque j'entendis cela, j'ai senti quelque chose en moi qui me fit secouer. Je me suis souvenu quelque chose que j'avais fait dans mon passé avant de connaître le Seigneur. En ce temps-là j'avais une affaire avec une femme et elle est devenue enceinte. Quand elle m'a dit qu'elle était enceinte je n'en ai pas su quoi faire et je lui ai demandé un peu de temps pour prendre une décision. Le temps a passé et quand je me suis rendu chez elle pour lui dire ma décision, c'était déjà trop tard puisqu'elle avait déjà avorté. Cet événement a marqué ma vie. Même après j'ai reçu le Seigneur dans mon cœur, je ne pouvais pas me pardonner cet avortement. Mais Dieu a fait quelque chose dans ce jour-là, il m'a permis d'entrer dans une chambre et il m'a dit, est-ce que tu vois la petite fille là-bas ? C'est ta fille. Lorsqu'il me dit cela, j'ai vu la fille et je sentis que la blessure que j'avais dans mon âme depuis longtemps a commencé à guérir. Le Seigneur m'a permis de m'approcher d'elle et elle se rapprocha de moi. Je l'ai pris dans mes bras et j'ai vu ses yeux. J'entendis un seul mot de ses lèvres, Papa. J'ai compris alors que Dieu avait pitié de moi et m'avait pardonné, maintenant je devais apprendre à me pardonner moi-même. Cher ami qui lit ce message, je voudrais vous dire quelque chose, Dieu a déjà pardonné votre péché, maintenant vous devez apprendre à vous pardonner vous-même. Je suis reconnaissant que Dieu m'a permis de partager ce témoignage avec vous. Seigneur Jésus-Christ je vous donne toute la gloire et l'honneur. Cette révélation nous fut donnée par le Seigneur et il nous a permis de le recevoir. Mon espoir est que chaque frère qui lit ce témoignage sera béni et le partagera avec beaucoup d'autres personnes. Que Dieu vous bénisse. Troisième témoignage. Apocalypse 21 sur 4. Il essuiera toute l'arme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Quand nous sommes arrivés, les grandes portes étaient ouvertes pour nous et j'ai vu une vallée avec beaucoup de fleurs. Les fleurs étaient très belles et avaient un parfum très raffiné. Lorsque nous avons commencé à marcher nous avons expérimenté une liberté qu'on n'a jamais expérimentée auparavant sur la Terre. Nous avions un sentiment de paix qui remplissait nos cœurs et quand nous avons regardé les fleurs nous avons observé qu'elles étaient uniques, chaque pétale était différent, originelle et avait une couleur unique. Dans mon cœur je dis au Seigneur que je voulais avoir une fleur comme celle-là et parce que je vis sur son visage une expression qui exprimait la permission, je me suis rapproché d'une fleur et j'ai commencé à en tirer. Mais ne se passe rien, je ne pouvais pas arracher la fleur du sol. Je n'en pouvais arracher ni même une pétale ou une feuille. Puis, le Seigneur interrompit la silence et dit, ici, tout doit être fait avec amour. Il toucha la fleur et elle s'abandonna à la main de Seigneur. Puis il nous la donna. Nous avons continué à marcher et le parfum des fleurs est resté avec nous. Nous sommes arrivés dans un endroit avec de très belles portes. Les portes n'étaient pas simples, mais artistiquement décorées avec des pierres précieuses. Les portes se sont ouvertes et nous entrâmes dans une chambre avec beaucoup de gens. Tout le monde courait ça et la faisant des préparations. Quelques-uns avaient sur leurs épaules des rouleaux de blanc tissu brillant, d'autres avaient des fuseaux avec de fils dorés et encore d'autres portaient une sorte de plaque avec quelque chose comme un bouclier dans eux. Tout le monde était pressé. On demanda le Seigneur pourquoi il y avait tant d'efforts et hâte, le Seigneur invita un jeune homme de s'approcher. Cet homme avait un rouleau de tissu sur son épaule, il s'approcha et regarda le Seigneur avec respect. Quand le Seigneur lui demanda pourquoi il portait ce rouleau de tissu, il regarda le Seigneur et dit, « Seigneur, vous savez ce que se fait avec ce rouleau. Ce tissu est utilisé pour en faire les robes des rachetés, des robes pour l'épouse. Lorsqu'on entendit cela, une grande joie et paix remplir nos cœurs. » Apocalypse 19 sur 8 dit, « Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Lorsque nous quittâmes cet endroit, nous avons été remplis d'une paix encore plus profonde, parce qu'il était si beau de voir que le Seigneur lui-même faisait quelque chose de gentil pour nous. Il a le temps et le lieu pour vous, parce que vous êtes importants pour lui. Quand nous sommes sortis de cet endroit, nos yeux se perdirent dans chaque détail du ciel. C'est comme si chaque chose avait la vie en soi et chaque objet-là, donnait gloire à Dieu. Ensuite on arriva à un endroit où il y avait des millions et millions d'enfants de tous les âges. Quand ils ont vu le Seigneur, ils voulurent tout le serrer dans leurs bras, ils voulurent sentir plus de son amour, parce qu'il était leur passion. Ici, Jésus était la passion de chaque enfant. Nous étions presque en larmes quand nous avons vu comment le Seigneur gâtait ses enfants, chacun d'eux, comment il les embrassait et tenait leurs mains. On a vu des anges qui s'approchèrent de Seigneur et lui apportèrent de petits bébés emmaillotés en lin. Le Seigneur les caressa, les toucha et les donna un baiser sur leur front et puis les anges les reprenaient dans leurs soins. On a demandé le Seigneur pourquoi il y avait tant d'enfants là, vont-ils être envoyés sur la terre ? Le Seigneur semble à toucher pour un moment et il dit, non, ces enfants ne vont pas être envoyés sur la terre. Ils sont ceux qui ont été avortés sur la terre dont les parents ne les veulent pas. Ceux-ci sont mes enfants et je les aime. Je fis un signe de ma tête et quand je posa la question suivante au Seigneur ma voix trembla. Pendant que je ne connaissais pas que le Seigneur est la vie véritable, j'ai fait beaucoup d'erreurs et j'ai péché comme tout le monde. Parmi ces péchés il y avait un avortement que j'avais fait. Maintenant mon heure a sonné quand je devais rester debout devant le Seigneur et le demander, Seigneur, est-ce que le bébé que j'ai avorté beaucoup de temps auparavant se trouve ici ? Le Seigneur répondit, oui, j'ai commencé à marcher vers une des côtés de la chambre et j'ai vu un beau petit garçon. Près de son pied, un ange se tenait debout. L'ange regardait le Seigneur et le garçon avait le dos tourné à nous. Le Seigneur me dit, voilà, ton garçon. J'ai voulu le voir, donc je commençais à courir vers lui, mais l'ange m'arrêta avec sa main. Il m'a fait comprendre que d'abord, je devais entendre le garçon. J'ai commencé à entendre ce que le petit garçon disait. Il parlait et regardait dans la direction des autres enfants. Il demanda l'ange, est-ce que mon papa et ma maman vont venir ici bientôt ? En regardant dans ma direction, l'ange répondit, oui, ton papa et ta maman viendront à peu près. Je ne sais pas pourquoi on m'a donné le privilège d'entendre ces mots, mais dans mon cœur je sus que c'était le plus beau cadeau que le Seigneur pouvait me faire. Ce petit n'avait pas de colère ou douleur dans son cœur, en sachant peut-être qu'on ne l'a pas laissé d'être né. Il nous attendait avec l'amour que Dieu avait mis dans son cœur. Nous avons continué notre marche, mais j'ai gardé l'image de ce garçon dans mon cœur. Je sais que chaque jour je dois faire des efforts pour qu'un jour je puisse le rejoindre. J'ai une raison de plus pour y arriver parce que quelqu'un m'attend dans le royaume des cieux. La parole de Dieu nous dit dans Esaït-Rémae 65 sur 19, « Je ferai de Jérusalem mon allégresse, et de mon peuple ma joie, on y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. » Nous sommes arrivés à un endroit avec de petites montagnes et le Seigneur Jésus est venu vers nous en dansant. Devant lui c'était une foule des gens habillés dans des robes blanches et ils soulevaient leurs mains avec des branches vertes d'olive. Lorsque les branches étaient agitées dans l'air, elles dégageaient de l'huile sainte. Dieu a préparé pour vous des choses magnifiques. Maintenant c'est le temps de lui donner votre cœur. Que Dieu vous bénisse. Quatrième témoignage. On a vu des choses magnifiques dans le royaume des cieux, comme il est écrit dans la parole de Dieu 1 Corinthien 2 sur 9. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Quand on est arrivé dans le royaume des cieux on a eu un sentiment extraordinaire de voir tant des choses spectaculaires et de sentir la gloire de Seigneur. Tout était si spécial, un endroit plein d'enfants. On pouvait dire qu'il y avait des millions d'enfants là. On a vu des enfants de différents âges parce que les cieux étaient divisés en sections. On a vu un endroit pour les enfants qui avaient entre 2 à 4 années. On a remarqué aussi que dans le royaume des cieux les enfants grandissent et il y avait aussi une école où ils sont enseignés la parole de Dieu. Les anges sont leurs professeurs et ils enseignent aux enfants des chansons d'adoration et comment glorifier le Seigneur Jésus. Quand le Seigneur arriva, on put voir l'immense joie de notre roi. Même si on ne pouvait pas voir son visage, on pouvait voir son sourire qui remplissait tout l'endroit. Lorsqu'il entra, tous les enfants coururent vers lui. Parmi tous ces enfants, on a vu Marie, la mère de Jésus-Christ sur la terre. Elle était une belle femme. On ne l'a pas vue sur un trône, ni vit-on quelqu'un qui l'adora. Elle était une femme parmi les autres femmes qui se trouvaient dans les cieux et tout comme les autres gens sur la terre, elle a dû recevoir le salut. Elle était habillée avec une longue robe blanche avec une ceinture d'or autour de sa taille et ses cheveux coulaient jusqu'à la taille. Sur la terre on entendit beaucoup de gens qui adoraient Marie, la mère de Jésus, mais la parole de Dieu dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, personne ne vient chez mon Père que par moi » Jean 14h16. La seule entrée dans le royaume des cieux est Jésus de Nazareth. On a observé aussi qu'il n'y avait pas de soleil ou de lune. La parole de Dieu nous dit dans Apocalypse 22 sur 5 « Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampes ni de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. » Nous avons vu la gloire de Dieu. Il est très difficile pour nous d'expliquer les horreurs que nous avons vues dans l'enfer, mais il est encore plus difficile d'essayer d'expliquer les choses célestes que nous avons vues et la perfection de notre Créateur. Pendant que nous étions là, nous avons senti le besoin de courir et voir tout ce que nous pouvions. Nous nous sommes allongés sur l'herbe et nous sentions la gloire de Dieu. Le son du vent léger qui caressait gentiment nos visages, c'était magnifique. Au milieu du ciel on a vu une croix immense faite en plureur. On pense que ce n'était pas un symbole pour l'idolâtrie, mais plutôt un symbole qui montrait que c'est par la mort de Jésus sur la croix qu'on peut entrer dans le royaume des cieux. Nous avons continué notre visite dans le ciel. C'était passionnant de marcher avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans cet endroit on a pu dire avec certitude qui est le Dieu qu'on serve, Jésus de Nazareth. Sur la terre, beaucoup de gens croient qu'il y a un Dieu dans les cieux qui attend attentivement qu'on commette un péché pour nous punir et nous envoyer dans l'enfer. Mais cela n'est pas la réalité. Ici on a pu voir l'autre facette de la personnalité de Jésus, Jésus qui est notre ami, Jésus qui pleure lorsqu'on pleure. Jésus est le Dieu de l'amour, de la compassion et de la pitié. Il nous prend dans ses mains pour nous aider à continuer sur le chemin du salut. Le Seigneur Jésus nous a permis de rencontrer une personne de la Bible. Il s'agit du roi David, le même David mentionné dans la Scripture. Il était un bel homme, de haute stature, dont le visage reflétait la gloire de Dieu. Dans tout le temps que nous avons passé dans le royaume des cieux, la seule chose que David a faite c'était de danser, danser, danser et donner tout la gloire et l'honneur à Dieu. Pour ceux qui lisent ce témoignage, je voudrais dire que dans la parole de Dieu il est écrit dans l'Apocalypse 21h27, il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et aux mensonges, il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Je veux dire aussi que ce sont seulement les braves qui s'emparent du royaume des cieux. Que Dieu vous bénisse. Cinquième témoignage De Corinthiens 5h10 Car il nous faut tout comparaitre devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Dans le royaume des cieux on a vu le nouveau Jérusalem dont la Bible nous parle dans Jean 14 sur 2, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. » « Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. » On a vu la ville et on a y entré, c'est une ville réelle et magnifique. Jésus y alla en avance pour nous préparer ses demeures. Dans la ville on a vu que devant chaque résidence ou maison il y avait inscrit le nom du propriétaire. Cette ville n'est pas encore habitée, mais elle est tout près pour nous. On nous a permis d'entrer à l'intérieur de ces maisons et de voir toutes les choses. Plus tard, lorsqu'on a quitté la ville, on a oublié ce qu'on vient de voir, ses souvenirs se sont effacés. Quand même, on se souvient que les colonnes des maisons étaient plaquées avec des métaux précieux et il y en avait incrusté différents types de pierres précieuses et aussi d'or pur. L'or de cette ville est exactement comme la Bible le décrit. Il est presque transparent et très étincelant. L'or de la terre ne se compare pas dans lustre et beauté avec celui dans le ciel. Après cela, on a été emporté dans un endroit qui avait beaucoup de récipients. A l'intérieur, il y avait des larmes cristallisées. C'était les larmes que les enfants de Dieu ont versées sur la terre. Ce n'était pas des larmes de plainte, mais des larmes versées dans la présence de Dieu, des larmes de repentance et de gratitude. Dieu garde ses larmes dans le ciel comme des trésors précieux, Nous sommes arrivés à un endroit où il y avait beaucoup, beaucoup d'anges. Même si dans le ciel on a vu beaucoup de types d'anges, dans cet endroit il y en avait seulement un type spécial. On a vu que Jésus a un tel ange pour chaque personne. Il nous a dit que cet ange va être près de nous pendant notre entière existence. Jésus nous a fait la connaissance des anges qui avaient la mission d'être nos personnels protecteurs. On peut voir leurs traits physionomiques, mais Dieu nous a dit qu'on n'avait pas la permission d'en parler aux autres gens. On a lu dans Psaume 91 sur 11 car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Nous sommes arrivés dans un endroit avec beaucoup de casiers qui contenaient beaucoup de fleurs différentes. Quelques-unes étaient ouvertes, belles et radiantes, mais les autres étaient plutôt affalées et même fanées. On demande à Jésus ce que ces fleurs représentaient. Il répondit, c'est parce que la vie de chacun de vous est comme une de ces fleurs. Il prit dans ses mains une des fleurs radiantes et dit, cette fleur montre la condition de votre relation avec moi. Il lâcha cette fleur et prit une autre qui était pliée et dit, regardez, ces personnes et pliées parce qu'elles subissent un épreuve ou une difficulté. Il y a quelque chose dans cette vie qui interrompt la communion avec moi. Savez-vous ce que je fais avec ces fleurs lorsqu'elles sont pliées pour les faire de nouveau brillantes et saines ? Ensuite, il prit la fleur avec sa main et dit, je verse mes larmes sur elles et les fais pousser. Puis, on vit comme d'une façon puissante, cette fleur a commencé à avoir la vie de nouveau, elle poussa et ses couleurs revinrent. Ensuite, il prit une de fleurs fanées et la jeta dans le feu en disant, voilà, une personne qui m'a connue, mais plus tard m'a rejetée. Maintenant cette personne meurt sans moi et est jetée dans le feu. Jean 15 sur 5-6 Quand on s'en éloigna on vit au loin un bel château dont personne n'osait s'en rapprocher et on croit que là se trouvait le trône mentionné dans Apocalypse 22 sur 1, et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. On pense que le château était probablement localisé près de la présence et le trône de Dieu. Pendant qu'on expérimentait toutes ces choses dans le royaume des cieux, on avait une telle grande joie dans nos cœurs et aussi une paix qui surpasse toute connaissance. Philippiens 4 sur 7 Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. On compris ce qu'il est écrit dans un pierre 1 sur 4 pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Sixième témoignage Luc 22h30 Afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes, pour juger les douze tribus d'Israël. Dans cet endroit formidable, Dieu nous a permis de voir la plus belle salle de réception que nous croyons possible dans l'univers. On a vu un trône gigantesque avec deux chaises d'or pures et pierres précieuses qui n'existent pas sur la terre. Devant le trône il y avait une table sans fin et sur elle il y avait une couverture blanche. Elle était si blanche qu'on ne pouvait la comparer avec rien sur la terre. Toutes sortes d'aliments exquis et raffinés ont été mises sur la table. On a vu des raisins grands comme les oranges et le Seigneur nous a laissé d'en goûter. On garde encore le goût de ces fruits autant magnifiques. Mon frère et mon cher ami, vous ne pouvez pas vous imaginer toutes les choses qui sont prêtes dans le royaume des cieux et ce que le Seigneur a déjà préparé pour vous. 1 Corinthiens 2 sur 9 Sur la table, on nous a permis aussi de boire le pain, le « manna ». C'était le pain de la vie dont la scripture nous parle. On nous a permis d'en goûter et on a aussi savouré beaucoup d'autres choses magnifiques qui n'existent pas sur la terre. Ces choses nous attendent et elles font partie de notre héritage incorruptible dans le royaume des cieux. Nous allons savourer des aliments exquis et délicieux lorsque nous recevrons notre héritage dans le royaume des cieux. On fut étonné du fait que les chaises étaient mises des deux côtés de la table. Sur ces belles chaises il y avait écrit des noms. Nous avons vu clairement nos noms écrits sur ces chaises, mais ils étaient différents de nos noms sur la terre. Ils étaient les noms nouveaux que personne d'autre ne connaissait, mais nous-mêmes. Apocalypse 2h17 On a été étonné de ce qu'il était écrit dans la Bible, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Luc 10h20 Il y avait une multitude de chaises. Il y a assez de place pour tous ceux qui veulent venir dans le royaume des cieux. Il y avait aussi des chaises qui ont été remuées de la table. Cela veut dire qu'il y a des hommes et des femmes qui en ont eu assez de servir Dieu et leur nom ont été effacés du livre de la vie et il leur est refusé de participer au banquet de mariage de l'agneau. Dieu nous a permis aussi de voir quelqu'un de saint impressionnant dont on lit dans la Bible. Nous avons été étonnés d'y voir Abraham qui était un aîné, mais pas dans son corps ou son apparence. Il était un aîné par la sagesse qu'il avait. Les cheveux d'Abraham étaient complètement blancs, mais chacun de ses cheveux ressemblait au filament de verre ou au filament de diamant. Ce qui nous a surpris le plus fut qu'il était encore plus jeune que nous. Dans le ciel, nous tous rajeunirons et serons jeunes. Nous avons été surpris aussi par ces mots. Abraham nous a dit quelque chose que nous n'oublierons jamais. Il nous a accueillis au royaume de ciel et nous a dit que bientôt nous serions dans cet endroit, parce que l'apparition du Seigneur Jésus-Christ s'approche vite.